là c'est pas mieux je vais parler quand il a attaqué il va être inquiète il va refaire il va refaire des hôtes tu m'as dit il va refaire des hôtes c'est pas son dernier repas ils sont tous premiers chez nous non à travers la boîte tu seras pas filmé non il y a les faux c'est toi qui l'a fait comment je regarde mon sourire c'est quoi que l'indon dit que je m'arche je le filme à travers le coup mais pas ta main dis donc l'objet de litige ce sont ces affiches à poser la devanture des lieux de prostitution qui ont dû fermer ces derniers mois à la suite de nombreux contrôles de police sur cet arrêté du bourgmestre est mentionné à chaque fois le nom, l'origine et la situation administrative de la prostituée le fait de mettre le nom de notre point de vue mais en danger les prostituées le fait de mettre l'origine nationale stigmatique des communautés et puis le fait de mettre qu'elle soit légale ou illégale sur le territoire n'importe rien comme information pour la population le conseil communale a porté plainte notamment auprès de la ligue des droits de l'homme réponse du bourgmestre il s'agit d'une erreur administrative ces références sont pour des reconnaissances du propriétaire c'est dans le document qui est affiché sur le mur il ne devait pas y figurer d'ailleurs mon département juridique a fait la réponse en quelques mois la plupart des 80 000 de prostitution de Saint-Jean ont été contrôlées car on était mort, l'année m'enfermée le bourgmestre a de plus changé les règles chaque prostituée doit avoir un nouveau certificat de conformité payé 2500 euros et une taxe adulte qui passe de 900 euros à 3000 euros un nouveau certificat qui sera délivré dans un délai de 180 jours quand il dit qu'il ne va nous faire partir l'objectif est de nous faire partir parce que quand on fait la demande pour le certificat de conformité resté permis 100 000 euros c'est un beau pastel et nous nous devons payer notre loyer plus de la carré plus de notre loyer privé en tous les cours que nous avons fait le total ça va nous éviter à chaque femme de tous les jours le seul objectif que nous avons dans ce quartier c'est pour tout le monde que ce soit les habitants, les travailleuses, les touristes, les hommes d'affaires c'est d'avoir un geste agréable à vivre dans tout le monde plusieurs prostituées accompagnées d'associations ont décidé de saisir le Conseil d'Etat pour casser cette nouvelle législation un reproche pour maître de s'en prendre à elle sans apporter de solution aux ventes d'armes et de drogues qui les déclatent et les weldes d'arrives on vous remercie